Bonjour chers étudiants, Je vous dis toujours de la série de les provisions. La dernière partie de les provisions, les liens concernant les risques et les charges. Dans la partie des provisions pour risques et charges, nous allons nous intéresser sur tous les éléments, les risques ou les charges. Un risque ou un événement qui met en danger l'entreprise et son patrimoine. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été achetées par l'entreprise qui ont été achetées par des pertes de valeur, une charge qui a une dépense qui a une dépense qui a une dépense qui a une dépense qui a une dépense. Nous avons l'occasion de les provisions pour risques et charges. Comment ça marche ? Nous avons les écritures fondables à passer. Nous allons nous chauffer dans les prochaines années. Alors, avant nous, nous avons les provisions pour risques et charges. Alors, il y a le risque de l'étige. Il y a un client ou un fournisseur. Le risque de garantie donnée au client. Dans le cas, il y a des garanties des clients. Il y a des marchandises. Il y a des prépaçons. Provision pour propre assureur. Provision pour perte sur le marché à terme. Il y a des marchés sur le long terme. Il y a des risques. Provision pour amende, double droit et pénalité. Ça veut dire provision pour le risque. Il y a des risques. Il y a des garamans. Il y a des pénalités. Il y a des déclarations. Il y a des déclarations. Dans ce cas, je paye. Il y a des risques de payer une pénalité. Provision pour perte de change. Il y a des provisions pour le cours de change. Il y a des devises. Il y a des risques. Il y a des provisions pour l'impôt. Il y a des provisions pour payer un impôt. Provision pour pension de retraite et obligations similaires. Il y a des pensions de retraite. Il y a des parts. Provision pour charges à repartir sur plusieurs exercices. C'est-à-dire, où est-ce qu'il y a de mobilité ? Il y a des gens qui ont besoin d'entreprises. Il y a des entreprises qui ont besoin d'épargne ou 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 d'épargne. Les étapes de comptabilisation sont les provisions pour la création de la provision pour la première fois. L'ajustement, vous n'entenez le risque qui est un bon et bas. Ce n'est qu'il y a un bon bon débat. L'annulation, vous nenez le risque qui est un bon et un bon objectif. Dans ce cas, on est une conjugée. Une première des choses de la confrontation. Avant, nous avons dit que les comptes pour les provisions pour les charges durables ont un caractère d'exploitation. Cela veut dire un caractère courant. Ils ont un peu moins le filet, mais ils ont un peu moins le filet. Dans ce cas, il y a une provision d'exploitation C'est un système 555 au durable Ou un système 555 Pour les momentanés Il y a quand même un non courant Ça veut dire qu'il y a un caractère exceptionnel C'est la première fois qu'il s'en faut Dans ce cas, il y a une qualité exceptionnelle Il y a un système 555 555 pour les risques et charges durables Et il y a une qualité exceptionnelle C'est une qualité exceptionnelle Il y a une qualité exceptionnelle Il y a une qualité exceptionnelle C'est une qualité exceptionnelle Pour ceux qui ont dit qu'il y a un casque La cible de la constatation Il y a une qualité fondable Comme des bivités ou dotations Ou le compte de la provision Sot la classe 4 est un non-durable Ou la classe 4 est un durable On va voir un exemple suite à un litige avec un client qui a tenté une action en justice avocat de l'entreprise estime qu'on devra payer des dommages et intérêts d'environ 45 000 à payer dans 18 mois donc il y a un client qui a un litige ou le château de l'Hkama ou le Mohamed Yali a fait un an à un an un coupable à un mécoutage de la client ou estime à l'idée qu'il va être dans 18 mois le recours judiciaire le délai de dialogue ou 18 mois donc durable ou le château le château c'est un litige donc si tu as emmènes quand tu as emmènes quand tu as emmènes ça veut dire exploitation donc si tu as emmènes le compte ou estime comme ça ou comme ça dotation d'exploitation ou provision pour risque et charge durable 45 000 il voit le montant la provision pour l'île si tu as emmènes c'est la classe 1 alors si tu as emmènes c'est un délai durable alors si tu as emmènes tout un jour tu as emmènes il y a une réunion donc c'est le cas de la constatation par l'ajustement bien sûr on peut soit augmenter ou la baisser les provisions selon les circonstances c'est le cas de l'île c'est le cas de l'île c'est le cas de l'île la double drogue est pénalisé le montant de l'île ou 40 ça veut dire on doit ajuster, on doit ajuster la provision à la hausse. C'est-à-dire, d'éviter ou bien-sûr, ce qui est durabilité, ce qui est durabilité, c'est-à-dire qu'on a mis le compte 15-15, c'est-à-dire que la différence, la différence entre 65 000 et 40 000, et 25 000, c'est-à-dire qu'on a mis le compte, c'est-à-dire qu'on a mis le compte de la classe 4. D'accord ? Donc, c'est-à-dire qu'on a mis le compte qu'on a déjà mis le compte de la hausse. Dans le cas de l'ajustement à la hausse, il y a un exemple. Il y a une provision pour perte sur le marché à baisse. Déjà, l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a mis le compte de la hausse, ou qu'on a mis le compte de la hausse, ou qu'on a mis le compte de la hausse, il y a 80 000. Donc, il y a une provision déjà. L'information complémentaire. Le montant de la perte est révisé à la hausse, et s'estime à 60 000. Donc, il y a un montant de la perte à 60 000. En ce cas, il y a un ajustement à la hausse. Alors, là, juste à m'encore à la base, il y a un débit de votre compte en question. Donc, il faut qu'il y a une reprise sur provision pour perte sur le marché à baisse. C'est-à-dire qu'il y a une différence de la hausse. Donc, c'est très simple. Il y a une catégorie des provisions pour risque de charge, il y a la plus simple de provision. La principale annulation, c'est-à-dire qu'il y a un risque qui est-à-dire qu'il y a un risque qui est réalisé. Alors, il y a un risque qui est-à-dire qu'il y a un risque qui est-à-dire qu'il y a un risque. . Alors qu'on débite dans les comptes de provisions en questions soit 10000 mais 150 ou 15000 soit reprise d'exploitation ou let die non courante torrents une provision donc si c'est une dotation d'exploitation unenahme utilisée en dungeons L'hein- lif circuelo Après, on a un exemple, au 31-12-2015, l'entreprise a constitué une provision pour garantie donnée au client de 3 millions. Le délai de cette garantie a expiré le 31-3-2012. On a vu que le délai a expiré le 31-3-2012, c'est-à-dire qu'on a la garantie de la garantie. Donc, on a la garantie de la garantie. On a muốn biết les annulées de 4 à 0, c'est-à-dire que la garantie de la garantie du client de l'特別 de la garantie Et on a Сп body it, de la garantie de laclamation au client de la autonomie de l'exploitation duен it. Ce qui nous disait que c'est une information née du clariste. Elle exige qu'elleू QUE l'esc taken pour savoir que la commercial est business perdant. Donc, tu devrais commencer à l' Via 4 à 0, Très bien. Donc, il faut que les provisions pour les charges à répartir sur plusieurs services. Les choses sont très simples. Il y a une entreprise qui a des charges, qui a des travaux, qui a des livres, qui a la possibilité de construire des provisions pour choisir la vie hausse. Soit sur deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, au maximum cinq ans. Alors, un exemple. Le 31-12-2015, l'entreprise envisage de faire des travaux de rénovation de ses locaux. Le montant de ses travaux s'élève à 300 000. A réalisé le 31-12-2017. Il y a un 2015, un 2016, un 2017, ça veut dire trois ans. Alors, il y a un 3 écriture. 121-2021, c'est de特別 entreprise qui a 동imato les services de l'entreprise. 121-2021, c'est d'é Le collectivité demunéré, c'est d'é C'est à dire qu'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Dans le moment où il y a les travaux, il y a la durée. 100 000, 100 000, 100. Donc, le 31.12.2017, il y a 300 ans. Alors, quand il y a la durée, la dernière année, il y a une quatrième écriture. 1 plus 1 écriture, il y a deux ans, il y a une troisième. Il y a trois ans, il y a la quatrième écriture. Donc, il y a peut-être le retrait, d'accord? Alors, il y a le retrait. Il y a 10 minutes avec le compte. Il y a une provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices. Il y a une crédité reprise sur provision pour risques et charges. Tantale, il y a l'enquête. Donc, voilà, c'est le tour de la catégorie des provisions pour risques et charges. Je vous donne, incha'Allah, rendez-vous sur une prochaine vidéo à la série de régularisations. Donc, maintenant, il s'agit d'avoir regardé cette vidéo pour la première fois. Il s'agit d'avoir regardé cette chaîne Dialyx pour la première fois. Je suis Nadiem Ouah. Je suis professeur de comptabilité et finance d'entreprise depuis 2015. Je vous remercie cette chaîne. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est une vidéo sur la vidéo. des vidéos techniques sur des matières par la comptabilité, par l'analyse financière etc. N'hésitez pas à abonner à la chaîne ou il n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou il n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à vous abonner à la chaîne et à vous abonner à la chaîne